Chaque année, plus d'une carte bancaire sur dix est mise en opposition. La plupart du temps, il s'agit de cartes perdues. Mais, quel que soit le motif, l'important c'est d'agir vite. Je suis Samira, conseillère de clientèle chez Société Générale. Aujourd'hui, nous allons répondre à vos questions sur les réflexes à adopter en cas de perte ou de vol de votre carte bancaire. Je ne retrouve plus ma carte bancaire, que faire ? La première chose à faire, c'est de la verrouiller temporairement. L'avantage, c'est que si vous la retrouvez, vous pourrez la déverrouiller en quelques clics et l'utiliser immédiatement. Vous aurez ainsi évité la procédure liée à la mise en opposition. Seules quelques banques proposent ce service. Renseignez-vous auprès de la vôtre pour vérifier que vous puissiez en bénéficier. Chez Société Générale, cette opération se fait en quelques clics, sur votre espace client, depuis l'appli ou notre site Internet. Attention, ce verrouillage ne bloque pas totalement l'utilisation de votre carte bancaire. Par exemple, elle fonctionnera toujours dans les parkings ou les péages. Alors, si vous ne la retrouvez pas rapidement, il faudra la mettre en opposition. Et si je retrouve ma carte après l'avoir mise en opposition ? Surtout, ne l'utilisez pas et détruisez-la. Cas particulier, s'il s'agit d'une carte à cryptogramme dynamique, ne la détruisez pas. Rapportez-la dans votre agence Société Générale afin qu'elle soit recyclée. Que faire si on me vole ma carte ? Vous devez immédiatement faire opposition sur votre carte bancaire afin d'éviter toute utilisation frauduleuse, que vous soyez en France ou à l'étranger. Chez Société Générale, vous pouvez mettre votre carte en opposition sur votre espace client, depuis l'appli ou le site Internet. Vous pouvez aussi appeler notre centre d'opposition, dont le numéro s'affiche ici. Dès que vous aurez fait opposition à votre carte bancaire, la refabrication sera lancée automatiquement. Il n'y a pas d'obligation, mais je vous conseille également de déposer plainte au commissariat et de signaler toute opération frauduleuse qui aurait eu lieu après le vol ou la perte de votre carte bancaire. Si vous êtes à l'étranger, la démarche est la même. J'ai repéré un paiement anormal sur mon compte. Qu'est-ce que je peux faire ? Une fois la perte ou le vol déclaré, vous devez surveiller votre compte et vous assurer qu'il n'y ait pas eu d'opération frauduleuse. Ce qui semble être votre cas, Julien. Vous devez relever les opérations frauduleuses et les signaler à votre banque ainsi qu'au commissariat lorsque vous déposerez plainte. Pour vous aider dans vos démarches, Société Générale met à votre disposition, sur le site Internet ou l'appli, un kit de réclamation. Il permet de formaliser les opérations que vous contestez pour être remboursé. La banque peut-elle refuser de me rembourser ? En général, non, mais il existe en effet quelques cas particuliers d'exclusion. Par exemple, si vous avez fait preuve de négligence, si vous avez noté votre code à 4 chiffres sur votre carte ou si vous l'avez partagé à des personnes de votre entourage. Serais-je entièrement remboursé ? Les sommes prélevées sur votre compte de façon frauduleuse après la mise en opposition de votre carte seront remboursées par votre banque. Ainsi, bien sûr, que tous les frais bancaires et agio qui pourraient en résulter. Pour les opérations frauduleuses réalisées avant la mise en opposition de votre carte, une franchise de 50 euros s'applique au remboursement de la banque, sauf pour les paiements effectués sans contact. Est-ce que j'ai besoin d'une assurance pour être remboursée ? Il n'est pas nécessaire d'avoir contracté une assurance spécifique pour bénéficier du remboursement par la banque. Les assurances associées aux cartes peuvent tout de même couvrir cette franchise de 50 euros. Elles peuvent également vous rembourser certains frais comme le renouvellement de vos papiers volés ou perdus, le coût de remplacement de vos clés ou l'utilisation frauduleuse de votre téléphone portable. Attention, ces assurances ne vous dispensent pas de faire opposition sur votre carte bancaire en cas de perte ou de vol. Est-ce que je vais payer pour remplacer ma carte ? La fabrication d'une nouvelle carte est payante dans la plupart des banques. Pour autant, si vous avez souscrit à une offre groupée de services tels que Sobrio ou Jazz chez Société Générale, vous en êtes exonéré. Combien de temps ? Je vais attendre ma nouvelle carte. Chez Société Générale, le renouvellement de votre carte se fait en 5 jours ouvrés maximum. Votre carte sera envoyée à votre domicile ou dans votre agence si vous avez demandé à changer de code secret. Si vous êtes un utilisateur d'iPhone ou d'Apple Watch et que vous aviez déjà activé votre carte bancaire sur Apple Pay, pas besoin d'attendre, la nouvelle carte sera automatiquement ajoutée. Vous disposez ainsi immédiatement d'une solution de paiement en ligne et sans contact sur votre appareil. Ce 5 des experts touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir les idées plus claires sur les réflexes à adopter en cas de perte ou de vol de votre carte bancaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada